C'est affaire de spécialiste, je veux dire nous on est spécialiste de la piscine c'est notre métier donc on fait des produits qui sont faits pour être utilisés facilement et pas être une contrainte. Si on ne s'adresse pas à un vrai professionnel, on s'adresse à quelqu'un qui n'est pas forcément spécialiste de la piscine et qui ne va pas prendre ou faire les bons choix et effectivement la piscine va devenir un piège. La première de toutes les étapes c'est un rendez-vous de chantier, c'est un rendez-vous de chantier en compagnie du client, en compagnie d'un responsable technique, en compagnie éventuellement d'un maître d'oeuvre et d'un architecte s'il y en a un, notamment si on est dans une phase de construction de maison ou autre, pourquoi pas le terrassier pour voir aussi déjà ce qui se passe au niveau du sol, pourquoi pas aussi l'électricien parce qu'après il faudra se raccorder sur le plan électrique, etc. C'est le moment important où on prévoit tout avec tous les acteurs qui vont participer à l'opération et le client aussi, notamment l'implantation de la piscine qui est un sujet important. Il faut bien la mettre au bon endroit, là où elle était prévue, là où on a déposé les plans à la mairie, etc. Et on se met bien d'accord tous les acteurs ensemble à ce moment-là. On fait d'abord effectivement un terrassement, on fait un terrassement à des codes précises aussi parce que là aussi on doit se préconformer à ce qu'on aura besoin de construire comme bassin ensuite. La deuxième étape c'est la réalisation d'un radier, la troisième étape c'est la pose de la structure, ensuite les tuyauteries et puis le remblai qui viendra après un temps de séchage et en finale de tout et une fois que les plages sont réalisées, on viendra faire l'étanchéité qui sera la dernière étape. Le client on va le guider forcément sur un certain nombre d'aspects, notamment l'implantation et puis après on va essayer de faire des choses aussi, réfléchir avec lui en fonction de son budget, en fonction de sa famille, en fonction de son environnement, de son projet. On va essayer de s'adapter, le conseiller en fonction de tout ça bien entendu. Ce qui coûte cher aujourd'hui dans nos métiers du bâtiment, c'est les temps de main-d'oeuvre, c'est les temps de chantier. Plus on va les réduire, plus on va être performant en termes de qualité et de prix pour le client. Nous on commence un chantier d'une piscine basique 5 par 10 le lundi matin avec deux personnes, on suit le terrassement, le jeudi soir la piscine elle est finie au niveau du gros oeuvre. Donc ça va très vite au niveau du chantier en ayant un chantier une résistance de qualité. Bien évidemment on a des cycles de formation pour tout nouveau franchisé entrant qui sont indispensables avant de se lancer dans le métier et nous avons des cycles de formation commerciaux, techniques, organisationnels et puis nous avons aussi des cycles de formation de mise à niveau tout au long de la vie des professionnels de la piscine par rapport aux techniques qui évoluent. On sait faire aussi les mêmes structures, les mêmes techniques de construction, on sait aussi les vendre à des particuliers qui sont bricoleurs avertis avec une notice de pose sympathique et pour les accompagner dans la construction par eux-mêmes et en même temps on a nos services techniques qui se mettent à leur disposition pour donner tous les renseignements. On a des particuliers qui construisent eux-mêmes leur piscine et tout se passe très très bien parce que c'est un kit professionnel et tout est prévu.